Dans une interview accordée au magazine Closer, Malorie Nataf a donné l'explication du pourquoi, après être revenue sur les écrans, elle était retournée vivre dans la rue comme SDF. Une explication que chacun prendra comme il le veut. Malorie Nataf explique qu'en 2020, au tout début de la pandémie, elle se fait voler son portefeuille contenant sa carte bancaire et prêt de 400 euros en liquide. Et à ce moment-là, dit-elle, elle loue une chambre d'hôtel à 40 euros par jour. Mais le problème, explique l'actrice, c'est que le lendemain du vol de son portefeuille, c'était le confinement qui commençait. Sa banque, alors fermée, elle dit ne pas avoir su signaler à celle-ci le vol ni régler la situation. Et donc, sans sa carte bancaire et l'argent qui se trouvait dans son portefeuille, elle ne savait plus payer sa chambre d'hôtel explique-t-elle encore. Voilà donc comment Malorie Nataf explique son retour dans la rue comme SDF, où elle restera 10 mois de suite. Une explication pour le moins rocambolesque. Même s'il est vrai que les banques étaient fermées à cause du confinement, les banques fonctionnaient comme beaucoup d'entreprises en télétravail. Il était donc toujours possible de les contacter soit par mail, soit par téléphone et de demander une nouvelle carte bancaire. Vous en conviendrez. Une explication un peu tirée par les cheveux, comme l'on dit. Mais Malorie Nataf, qui a un caractère bien particulier, est déjà choisie par le passé de vivre volontairement dans la rue. Merci.